Musique Salut Magali ! Là-bas ? Et toi ? Entre, merci. Viens Magali, je vais te montrer un truc. Juste ce que je trouve. En tout cas, Céline, merci de nous accueillir ici, dans ton atelier en plus. Nous, si on a voulu rencontrer Céline Salamain, c'est parce qu'elle peint de la nourriture depuis 15 ans. Et franchement, on trouvait ça quand même assez étrange. Du coup, on a voulu savoir ce qui l'a fasciné tant dans le fait de peindre de la nourriture. Ça va être des supports sur lesquels je vais peindre des petits points. Ça ressemble à du tissu, en fait. C'est du tissu que je passe à la photocopieuse. Là, on sera dans les fèves de haricots, je pense. D'accord. Puis là, peut-être les smarties ou je ne sais quoi. Alors ça, c'est les sujets. Les sujets. Tu vois, il y a plein de choses en attente. Ce sont des vraies patates ? Oui. Que j'ai laissées amoureusement germer. D'ailleurs, il y en a d'autres. Tu vois, je dois les protéger de la lumière. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? C'est bon. Qu'est-ce qui te fascine, justement ? C'est beau. En fait, moi, j'ai un attachement tout particulier à l'histoire de l'art. Et la nature morte du XVIIe, il tient une grande place. Et en fait, je me suis rendue compte qu'au fil des années, je retravaillais cette nature morte classique et je piquais soit certains éléments ou plusieurs pour les retravailler à ma sauce. Et donc, la nourriture, c'est un sujet tellement varié, tellement dense, et tellement riche que je vais pouvoir continuer un moment. Elle déclinait sous différentes propositions. J'ai pris la nature morte classique, j'ai viré le reste et j'ai gardé les fruits et légumes pour les peindre à même la toile, en les répétant, en les alignant, pour donner un peu ce côté répétition, ornement. Ça, c'est quelque chose que tu as et que tu as gardé, la répétition. Tu travailles là-dessus, que ce soit sur la nourriture ou sur le sujet. Là, moi, ce qui m'intéressait, c'était le côté changeant de la couleur des tomates qui passent du verrou rouge. Mais il y a une fascination pour la nourriture au départ ? Moi, je travaille avec le quotidien. Moi, j'ai besoin de regarder quelque chose, de transcrire quelque chose que je vois. Donc, du coup, bien souvent, c'est des choses qui m'entourent, des choses toutes bêtes, du quotidien. Donc, la nourriture, il y a une affinité, il y a quelque chose. Musique Musique Après, il y a eu ma visite dans une grande surface où j'ai vu ces assiettes en carton. Et là, en fait, je compose ma peinture en fonction de l'assiette vu que chaque fois, il y a un bord d'une couleur différente. Musique Je regarde qu'elle soit jolie. Musique Tu n'es jamais lassée de que tu continues ? Non, jamais. J'ai de la chance. J'ai une chance incroyable de pouvoir peindre, pouvoir être là à mon atelier et faire mes petites patates dans mon coin. C'est un luxe. Musique Musique Au niveau des prix, ça va d'une centaine de francs jusqu'à... Jusqu'à plusieurs milliers. Là, ça dépend du format aussi. Parce qu'une assiette en carton, elle n'est pas le même prix qu'une toile d'un mètre sur deux. D'après, il y a encore la notion de cadre. Alors voilà, le toile à la feuille d'or, il est plus cher que l'assiette. Il est plus cher que l'assiette, oui. Musique Nature morte au tandem de pommes de terre germées. Ah, c'est beau. Alors, il faut les exposer ensemble. Voilà, c'est une installation. C'est ça. Voilà, tac. Musique Mercredi prochain, on reste en compagnie de l'artiste siéroise Céline Salamin. On quitte son atelier et on l'emmène au vernissage de l'exposition Rizome Poétique, où ses sardines et ses oeufs sont exposés. À mercredi. Et d'ici là, gardez un oeil sur l'agenda du site culturevallet.ch Sous-titrage Société Radio-Canada